Bonjour chers lectorats, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Bernard Zango, professeur certifié hors classe de lettres modernes et titulaire d'un doctorat ancien du langage obtenu à l'université de Rouen. En plus de mon enseignement, je m'exerce à l'écriture, je vous présente donc quelques-uns des ouvrages déjà paris. L'impression d'Afrique, un recueil de poésie qui porte un double regard sur le Burkina Faso. Petit Manuel du Mouré, qui est un manuel d'initiation à la langue Mouré, une des langues les plus importantes du Burkina Faso. Parlons Mouré, qui présente à la fois la langue mais aussi les différentes cultures qui marquent ce pays. Meurtri sur un roman autofictionnel aussi, qui parle de voyages et de la mort dans une certaine mesure. Un essai, mensonges et vérités sur la question noire en France. Ma réponse à Gaston Kellman. Maîtriser l'orthographe usuelle par l'étymologie des mots, donc une méthode d'acquisition de l'orthographe que j'espère être innovante. J'ai donc le plaisir et l'honneur de porter à votre connaissance l'apparition de mon dernier livre, dont le titre, son objectif est, on ne peut plus consensuel, professeur, garde à vous. Alors, c'est un petit ouvrage, par sa taille, puisqu'il ne comporte qu'une centaine de pages, mais un ouvrage grand par les problématiques qu'il instaure, qu'il instruit et qu'il soulève. Ces problématiques, somme toute, traversent l'histoire des négros africains et des afro-descendants et conduisent à un constat amer, la persistance de la ducotomie de Franz Fanon, établie d'un peau noir-masque blanc, c'est-à-dire donc le complexe de supériorité du blanc d'un côté et le complexe d'infériorité du noir. Nous sommes à 1952. Ce sont des expériences qu'on connue et qu'on vécue de grandes figures telles que Webb Dubois. On pense aussi à Marcus Garvey, Aimé Césaire, Léopold Sédar-Singor ou Léon Contrant-Damas, Mangobéti également, que j'ai eu à titre personnel l'honneur de rencontrer et d'évoquer des problèmes de cette nature. Mangobéti, alors je l'agrégé de lettres classiques, est nommé au lycée Cornet à Rouen. Tonnet général, bien entendu, de certains professeurs et parents d'élèves. Pas question qu'un noir assure des cours de français dans un établissement dédié aux élites. Alors, de quoi s'agit-il d'un professeur garde à vous ? Dans un de mes précédents livres, un essai mensonge et vérité sur la question noire en France, ma réponse à Gaston Kielman, j'ai voulu donner, avoir un large panel des situations dans lesquelles la discrimination ethnique opère en France. Le professeur garde à vous est un récit auto-fictionnel qui se veut l'illustration d'un cas de figure rarement évoqué et qui pourtant concerne des milliers de collègues. Le traitement réservé à certains enseignants noirs, aussi bien dans l'enseignement secondaire que dans l'enseignement supérieur. On peut toutefois citer l'enquête menée en 2009 par Serge Bile et Mathieu Méranville est publié sous le titre « Au secours, le professeur est noir ». Le personnage principal du livre est originaire de Burkina Faso, autrement dit pays des hommes intègres, et se nomme Sidnoanga, c'est-à-dire celui qui aime la vérité. Après une trentaine d'années d'enseignement, notre professeur a accumulé suffisamment d'expérience pour comprendre qu'il se situe au centre d'enjeux de forces agissantes en présence et dont les intérêts, paradoxalement, sont souvent antinomiques. Il s'agit des élèves, des parents d'élèves, des collègues, des inspecteurs et de l'administration. On doute des compétences du professeur de français de l'être, devrais-je dire, d'origine africaine. On s'interroge moins, en revanche, sur celle du français, professeur d'anglais, d'allemand ou d'italien. Allez donc comprendre. Je rappelle à toutes fins utiles que ce livre relate les aventures de Sidnoanga, un ami de longue date qui a bien voulu me confier tout cela. Autrement dit, je ne suis que sa plume, un narrateur extérieur au fait rapporté. Ce procédé n'est pas nouveau. On le retrouve dans le toile et autres contes normands de Maupassant et dans Manolesco de l'abbé Prévost. Hier soir encore, Sidnoanga m'a téléphoné pour me raconter le premier contact qu'il a eu avec son nouveau provisaire. Voici ses propos. Alors, pour plaisanter, bien sûr, devant témoin, proviseur, adjoint et élève, en septembre. Oh, tiens, j'ai vu hier soir un grand black en train de laver une voiture dans la cour de lycée et j'ai cru que c'était vous. Crois-tu qu'il m'a choqué ? Non. Je l'ai plaint tout simplement. Alors, à présent, je vous livre quelques passages du livre qui témoigne du vécu de Sidnoanga, professeur de français noir. Pourquoi vous faites lire les petits-enfants du siècle aux élèves ? Ce n'est pas de la littérature. Vous donnez trop de livres à lire aux élèves. On n'a pas que ça à acheter. Un autre. Vous pensez finir le programme ? Les camarades de ma fille qui sont dans une autre classe ont déjà étudié 4 séquences et vous n'en avez fait que 2. Un autre. À quoi ça sert de faire apprendre des citations d'auteurs aux enfants ? Un autre. Vous donnez trop de devoirs. Les enfants n'ont pas de ça à faire. Un autre. Quand allez-vous donner de devoirs à faire à la maison ? Un autre. Vous êtes sûr de respecter le programme ? Un autre. Quand vous parlez, mon fils ne vous comprend pas. Je me dis que vous parlez comme un africain mâle. Vous ne savez pas corriger les copies. Je ne comprends pas pourquoi ma fille n'a jamais la moyenne avec vous, alors même qu'elle redouble sa classe. Un autre. Pourquoi vous n'organisez pas de sortie ou avec les élèves ? Un autre. Bon, j'espère que vous ne ferez pas de sortie cette année. Oui, ça coûte cher aux parents. Un autre. Le deuxième extrait illustre parfaitement une des délicatesses d'un des collègues de M. Sidnoanga. Un jour, alors qu'il cherchait à identifier un collègue sur le tribunoscope affiché dans la salle des professeurs, Sidnoanga fut peiné de voir que son propre portrait avait été noirci davantage, laissant apparaître une rangée de dents blanches dessinées aux blancs en cours. Pendant qu'il écumait de rage, prêt à réduire en copote, l'imbécile à la cervelle d'escargot qui s'était dévoué à cette basse et lâche tâche, les complices se tortaient le ventre comme des fakirs maudits. Le dernier extrait rend compte de la séance d'entretien qui fait suite à une inspection commandée, bien sûr, entreprise par son provisateur, en guise de punition. Mme l'inspectrice lui reprocha sur le tour et l'admonesta pour n'avoir pas réussi à imposer son autorité à Mlle Y. M. Sidnoanga se contenta d'encaisser. Il attendait cependant son moment. Il vint. Mme l'inspectrice suggéra. Oui, bon, vous auriez dû recevoir les parents d'élèves, puisqu'ils en ont fait la demande. Je sais que vous voulez appliquer des valeurs de chez vous, mais nous sommes en France et vous êtes tenus de vous conformer aux règles d'ici. Le sang de M. Sidnoanga ne fit qu'un tour. Comme possédé, il frappa du poing sur la table et interpella l'inspectrice. Vous pouvez préciser votre pensée, madame ? Qu'entendez-vous par valeur de chez vous ? Demander à les parents de prendre un rendez-vous constitue un écart par rapport aux règles administratives ? Non, dit-elle, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Vous voyez bien ce que je vais dire. Non, madame, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Bon, allons. Laissons cela de côté. Non, je souhaiterai obtenir des précisions, madame l'inspectrice. Je voudrais bien m'excuser, mais je crois que je me suis mal fait comprendre. J'espère que le sujet que je viens d'exposer vous concerne au premier chef et que vous êtes sensible, bien entendu, à des problématiques de cette nature. Si vous souhaitez découvrir l'entièreté du contenu de ce livre, de possibilités, m'envoyez un mail à berne.ngo.gmail.com ou alors vous rendre sur le site Amazon KDP. Bonne lecture à tous. J'attends vos réactions. J'attends vos réactions.